Bien retrouvés dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous occuper d'une brève analyse, commentaire et résumé d'un extrait tiré de la tragédie classique de Pierre Corneille, Horace, joué en 1640. Le fragment en question s'appelle « Va des dons les enfers, plaindre ton curias », comme vous voyez ici à partir du titre. Et en-dessus, je vous ai inséré le très beau tableau réalisé par le peintre français Jacques-Louis David en 1785, représentant le serment des Horace, qui bien se rattache aux vicissitudes racontées par Pierre Corneille dans cette pièce, suivant l'inspiration de l'histoire de Rome racontée par Tite-Olive. Alors, je vais vous placer le fragment en tête, voilà, et je vais vous présenter brièvement l'histoire et la pièce. Horace, mise en scène après le Cide, respecte les contraintes de la tragédie classique. Donc, à la fois les trois règles d'Aristote, unité de temps, unité de lieu, unité d'action, et la règle de la bienséance, donc la totale absence de toute scène forte, violente ou sanglante, la vraisemblance et l'unité de temps, car le dénouement, le final, est tragique. Issu d'un sujet de l'histoire romaine, comme je viens de vous dire, raconté par l'historien Tite-Olive, et dédié au cardinal de Richelieu. Cette pièce souligne la valeur suprême de l'État à l'encontre des liens familiaux. De plus, elle s'insère parfaitement dans les cadres historiques de la France contemporaine aux dramaturges. Car à l'époque, la France et l'Espagne sont en guerre, et la femme de Louis XIII, Anne d'Autriche, est la sœur du roi d'Espagne. En effet, l'action de la pièce Horace relate d'une guerre entre Rome et Albe-la-Longue. Pour éviter un bain de sang et la catastrophe, on décide, pour trouver une solution, qu'il y aura un duel entre Horace et ses frères, représentant la ville de Rome, et Curias et ses frères, les habitants d'Albe-la-Longue. La complication dérive du fait que la femme d'Horace, Sabine, est la sœur de Curias, et celui-ci est le fiancé de Camille, la sœur d'Horace. Donc, vous voyez bien que les liens familiaux se croisent et vont se heurter avec le thème du patriotisme et de la sauvegarde de sa propre ville natale. La diatribe philosophique entre passion et raison s'impose donc. Problématique pourrait être, mais faut-il respecter le lien familial ? Ou bien, faut-il mettre avant tout le bien de la collectivité de sa ville natale ? Si d'un côté Curias est en difficulté à déchirer, Horace de l'autre ne montre aucune excitation. Résultat, les frères d'Horace meurent et lui seul arrive à la fin à tuer tous les trois Curias. Dans la cinquième scène du quatrième acte, que vous voyez ici, Horace revient en vainqueur et trouve sa sœur Camille désespérée et pleurer la mort de son fiancé Curias qu'il vient de tuer. Elle refuse donc de célébrer la gloire de son frère et surtout la victoire de Rome. Son comportement est source d'outrase, de honte pour Horace qui, blessée dans son orgueil, est par le déshonneur fini à la fin par la tuer. L'honneur, donc la raison, gagne sur la passion. Cette voici dans cette pièce d'ancienne tragédie de Corneille à travers le fratricide final. Alors, passons à la lecture. Que dis-tu malheureuse, oh mon cher Curias ? Donc déjà, Camille ne va pas accueillir de manière positive son frère, mais va pleurer la perte de Curias, son fiancé, l'homme qu'elle aimait. Horace Oh d'une indigne sœur insupportable audace ! Ici, l'apostrophe ouvre la réplique de manière remarquable, car il s'adresse à sa sœur à travers l'adjectif indigne, donc elle ne mérite pas d'être sa sœur. Pourquoi ? D'un ennemi public dont je reviens vainqueur, le nom est dans ta bouche et l'amour dans ton cœur. Donc, au lieu de célébrer ma gloire, la victoire de Rome, toi, tu vas pleurer la perte de quelqu'un qui est l'ennemi public de Rome. Ton ardeur criminelle à la vengeance aspire. Ta bouche la demande, ton cœur la respire. Donc, ta passion est criminelle, est injuste, elle n'est pas correcte. Suis-moi ta passion, règle mieux tes désirs, ne me fais plus rougir d'entendre tes soupirs. Donc, ici, vous avez l'invitation plutôt sensible. Il va ordonner à sa sœur de ne pas suivre sa passion. Ici, le message typiquement classique, donc on ne met pas suivre ses propres passions, mais les maîtriser, les contrôler à travers la raison. Il ne me fait plus rougir d'entendre ses soupirs, il ne me fait plus éprouver le sentiment de honte à cause de ton comportement. Tes flammes, désormais, doivent être étouffées. Donc, tu dois arrêter de souffrir pour quelqu'un qui a été l'ennemi de Rome. Bannis-les de ton âme. Donc, il lui ordonne de ne plus souffrir et sans jamais trop fait, mais de célébrer la victoire qu'il a obtenue et la victoire que Rome a obtenue. Qu'il soit dorénavant, ton unique entretien. Donc, la seule pensée qu'il souhaite pour sa sœur est celle de célébrer sa victoire et la mort de l'ennemi. Camille. Donne-moi donc barbare. Voyez bien l'adjectif avec lequel elle s'adresse à son frère. Un cœur qu'on le tient. Donc, ici, elle le reproche à son frère de ne pas avoir de sensibilité, d'âme face à sa douleur. Et si tu veux enfin que je t'ouvre mon âme, rends-moi mon curiace ou laisse agir ma flamme. Donc, ici, il y a une forte accusation. Soit tu me rends la personne que j'aime, que tu as tuée, soit tu me laisses souffrir, tu me laisses exprimer ma douleur. Ma joie et mes douleurs dependaient de son sort, de la vie, de curiace, son fiancé. Je l'adorais vivant, je le pleure à mort. Un maximum de l'expression de l'amour. Ne cherche plus ta sœur où tu l'avais laissée. Donc, cette action que tu as accomplie, Horace, t'a fait perdre ta sœur. Donc, ta sœur n'existe plus. Elle existait dans le passé, mais maintenant que tu as tué mon amour, elle n'existe plus. Tu ne revois à moi qu'une amante offensée. Qui, comme une furie attachée à tes pas, devait incessamment reprocher son trepas. Donc, qui va te rappeler un jour après l'autre que tu as tué son amour. Tigre altéré de sang, qui me défend les larmes, qui veut que dans sa mort, je trouve un corps de charme, et que jusqu'au ciel élevant tes exploits, moi-même, je le tue une seconde fois. Donc, ici, après avoir appelé son frère barbare, elle se réfère à lui à travers l'expression « tigre assoiffé de sang ». Donc, son frère paraît comme un tyran, vraiment comme une personne très méchante, et qui lui impose de ne pas pouvoir exprimer sa douleur pour la perte de son amour, et de plus, lui impose de célébrer ses exploits et la victoire de Rome, et de cette manière, célébrer la mort de Curias pour qu'il puisse mourir à nouveau. Donc, il s'agit de quelque chose que pour Camille, est impossible à réaliser. « Puisse tant de malheurs accompagner ta vie ». Ici, la menace à l'encontre de son frère, elle souhaite à son frère le malheur, « que tu tombes au point de mes portes en vie ». Donc, le fait, la chute, le malheur, la chute, et toi, bientôt souillé par quelque lâcheté, cette gloire si chère à ta brutalité et la perte de sa gloire. « Au ciel », apostrophe à nouveau, ce qui est une composante typique de la tragédie, Horace s'avresse au ciel qui ne vit jamais une pareille rage et est frappée par le sentiment d'agressivité négatif de la part de sa sœur. « Crois-tu donc que je sois insensible à l'outrage ? Que je souffre à mon sens mortel déshonneur ? » Donc, ici, le problème d'Horace est l'outrage, le fait que le comportement de sa sœur incarne une attitude que l'on ne peut pas accepter. « Et encore une fois, il lui ordonne de préférer aime, aime cette mort qui fait notre bonheur et préfère du moins au souvenir d'un homme ce que doit sa naissance aux intérêts de Rome. » Donc, l'invitation, il lui ordonne de préférer la gloire de Rome par rapport au fait d'avoir perdu l'homme qu'elle aime. Camille, ici, la réplique est assez forte. « Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Donc, elle est fâchée contre la ville qui lui a volé l'amour et le bonheur. » « Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant ? » « Qui est bien représentée en toi qui est un assassin. » « Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore. » « Donc, c'est toi, Horace, mon frère. C'est toi qui appartiens à Rome, pas moi. » « Rends-moi enfin que j'ai haie. » Donc, la haine, le sentiment opposé à l'amour, parce qu'elle t'honore. Elle va haïr Rome car Rome célèbre son frère qui a tué son amour. « Puissent tous ses voisins ensemble conjurer, sa paix et ses fondements, un cœur mal assuré. » Ici, encore une fois, la menace, cette fois-ci, contre la collectivité et contre Rome. « Elle part des voisins. » « Puissent les villes situées à côté de Rome conjurer, causer la ruine, la destruction de Rome. » « Et si ce n'est assez de toute l'Italie, que l'Orient contre elle, l'Occident s'allie. » « Si l'Italie ne suffit pas pour détruire Rome, j'espère qu'il y aura le monde entier contre elle, l'Orient et l'Occident. » « Un peuple uni debout de l'univers, donc de la monde entière, passe pour la détruire, la ville de Rome, les monts et les mers. » « Qu'elle-même sur soi renverse ses murailles et de ses propres mains déchire ses entrailles, donc sa ruine la plus complète dans la souffrance. » « Que le courroux, donc, que la colère, en effet, du ciel allumé par mes voeux, donc c'est Camille qui va provoquer la destruction de Rome à travers ses prières au ciel, fasse pleuvoir sur elle, sur Rome, un deluge de feu. Puis ce jeu de mes yeux, y voir tomber ce foudre, voir ce maison en cendres et tellurier en poudre, donc la destruction de Rome et la ruine de son frère. Voir le dernier Romain, son dernier soupir, donc voir mourir tous les gens Romains, moi seule à mettre la cause et mourir de plaisir. Donc vivre le plaisir, même s'il s'agit du dernier plaisir, de voir Rome en destruction, dans la destruction la plus totale et les Romains mourir. Horace mettant la main à l'épée et poursuivant sa sœur qui s'enfuit, c'est trop. Ma patience a la raison, fait place. Ici vous avez la phrase qui incarne la raison qui gagne sur la passion, donc le sentiment de patience d'un frère doit s'arrêter face à un tel comportement, face à l'outrage de souhaiter à Rome, la ville natale, de souhaiter à son état, à sa patrie, la destruction. Face à cela, il ne peut pas faire semblant que rien ne s'est passé. Donc, va dedans les enfers, plaindre ton curiace. Ici, le spectateur ne voit rien représenté de manière manifeste, mais vous avez le meurtre de la part d'Horace, donc l'assassinat de sa sœur, le fratricide. Camille, blessée derrière le théâtre, donc de manière que le spectateur ne puisse voir une scène trop forte, trop violente, à traître la trahison ici d'avoir tué un membre de sa famille. Et Horace, avec la phrase finale de la scène qui semble presque un épitaphe, donc ainsi reçoit un châtiment, une punition presque divine, quiconque ose pleurer un ennemi romain. Quiconque, donc il compare sa sœur à une personne quiconque de sa vie, qui n'a aucune valeur, ose pleurer l'ennemi de Rome. Donc la problématique que l'auteur se pose ici est d'un côté deux problématiques, si l'on veut. Quelles sont les analogies, les différences entre Horace et le personnage de Rodrigue, si vous voulez, et de quelle manière Corneille trouve-t-il une solution au conflit entre passion et raison ? Alors, Rodrigue et Horace, pour ce qui est de la première partie, sont les deux courageux et accomplissent leurs devoirs, suivant l'honneur, la raison, plutôt que l'amour et la passion. Cependant, Rodrigue montre de l'excitation, le doute. Au début du monologue qui se situe à la fin du premier acte du CIDE, il ne sait pas quoi faire, alors qu'Horace, ici est stoïque et décidé. Rome et sa grandeur viennent avant tout, même avant sa famille et sa sœur, la vie de sa sœur. Corneille représente, pour ce qui est par contre de la deuxième argumentation, à la perfection, l'esprit classique qui possédait à l'encontre des passions une vision négative en faveur de la raison, comme outil pour maîtriser et contrôler la passion, mais les changements, toutefois, entre le CIDE et Horace sont remarquables, car Rodrigue garde une composante d'amour, de passion, alors que Horace est un héros qui n'exprime même pas la nécessité de se défendre après avoir tué sa sœur. Le roi décidera donc de ne pas les condamner et Camille et Curias seront ensevelies ensemble. Au niveau de l'ouverture, on pourrait s'interroger sur le portrait psychologique d'Horace aujourd'hui lié au thème du fratricide en histoire et en littérature. Merci pour votre attention et au revoir.